La direction du Centre Hospitalière Universitaire, CHU, de Boisquet vient de bénéficier d'un financement de 30 000 euros soit près de 20 000 000 de FCFA dans le cadre de la coopération allemande, à travers le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Et ce, pour aider au financement de la recherche au sein de cette institution hospitalière. A cet effet, au cours d'une séance d'information sur le projet de renforcement des capacités du personnel du CHU de Boisquet, tenu le 1er juillet, à la salle de conférence de la dite formation sanitaire, ce financement a été officiellement porté à la connaissance des médecins chercheurs et des étudiants en médecine en fin de formation. Selon D. Erbinico Benacra, gestionnaire du projet Endemia, réseau africain pour l'amélioration des diagnostics, l'épidémiologie et la gestion des agents infectieux courants, ce financement qui vient à point de mai va accroître la capacité du CHU de Boisquet en matière de recherche scientifique. A terme, nous aurons beaucoup de scientifiques et de publications. Le personnel du CHU de Boisquet pourra participer à des visioconférences sur le plan international, s'est-il réjoui ? En plus de la recherche, ce financement va permettre l'acquisition, au sein du CHU, d'une salle multimédia pour faciliter les recherches du personnel. En matière de recherche, vous êtes jugé par le nombre de publications. Avec cette salle multimédia bien équipée, le personnel pourra, de jour comme de nuit, s'adonner à ses recherches en toute tranquillité, a-t-il ajouté. Dr. Fatoumata Bamba, directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique, représentant Dr. Eugène Akaouélé, ministre de la santé et de l'hygiène publique, s'est exprimée sur la mise en place d'un tel projet qui fait avancer le système de santé. Aussi, a-t-elle tenu à lancer un appel aux chercheurs ? Il faut que les chercheurs qui sont impliqués dans ce projet de financement se l'approprient pour qu'il soit pérenne, a-t-elle exhorté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !